Dans cet exercice de programmation en Python, on vous demande d'écrire un programme qui demande à répétition à un utilisateur d'entrer un nombre et qui lui dira si ce nombre est pair ou impair. Et le programme s'arrête si l'utilisateur écrit zéro. Sûrement, à la lecture déjà de cet énoncé, il y a des choses qui vous viennent en tête, notamment demander à un utilisateur, on pense au input, demander à répétition, on se rend compte qu'on ne voit pas combien de fois on devra répéter, puisque ça dépendra d'utilisateur, donc on sent qu'il va y avoir une boucle et que ce sera une boucle de forme while, puisqu'on ne sait pas combien de répétitions on va faire à l'avance. Et puis le programme s'arrête si l'utilisateur écrit zéro, ça peut être soit dans la condition du while, soit on sent qu'on pourrait tester le nombre, et si le nombre est zéro, faire un break pour sortir de notre boucle. Alors on a tous les éléments, on va simplement maintenant les mettre ensemble. Pour ça, je me rends sur Tony, et on peut toujours faire itératif, on peut déjà demander à l'utilisateur de nous donner un nombre. Donc, demander, c'est input, on peut demander quel nombre, je recommande un petit espace avant de fermer les guillemets, de manière à ce que la réponse de l'utilisateur ne soit pas collée à la question, on va faire comme ça. Si je ne fais que ça, ça, ça va marcher, simplement il ne se passe rien, puisque j'écris un nombre, et puis voilà, c'est terminé. Donc je n'ai même pas une variable qui a stocké le résultat. Ok, donc je vais mettre ça dans une variable, et puis maintenant je peux me demander, écrire à l'utilisateur, si son nombre est paire ou impair. Moi pour ça, tout simplement, si n modulo 2 est égal à 0, alors, hop là, je vais écrire que n est paire. Et je peux déjà essayer ça. Donc je lance, si je mets 4, on me dit, ah, qu'il y a une erreur, alors on la regarde. Qu'est-ce qui ne va pas ? On me dit qu'il y a des choses qui auraient dû peut-être être formatées en string. Et effectivement, mon n comme ça, si vous regardez, il vaut 4 avec des guillemets. Et donc ça ne peut pas être égal à quoi que ce soit modulo 2, parce qu'une chaîne de caractère, modulo 2, toto, modulo 2, ça n'a pas de sens. Donc je n'oublie pas de caster en int. J'espère que vous aviez vu l'erreur avant qu'elle ait été faite. Maintenant, si je lance, et que je demande si 4 est paire, on me répond oui. Si je le relance avec 5, on ne me répond rien, tout va bien. Je vais rajouter donc un petit else, sinon, on va écrire que n est impair. Maintenant, j'aimerais répéter ça. Qu'est-ce que j'aimerais répéter précisément ? De demander le nombre, de vérifier s'il est paire. Donc ici, je vais mettre tout ça dans une grande boucle. Alors il y a plusieurs manières de faire. Je décide de mettre tout ça dans une grande boucle wild true, qui a priori est une boucle infinie. Mais comme ça, je gère les conditions de sortie à l'intérieur de la boucle. C'est une manière de faire parmi d'autres. Et ici, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Si n est égal à 0, eh bien je sors. Et puis je peux mettre un petit fin avant de sortir de la boucle. Donc si n est égal à 0, il écrira fin. Et break, ça veut dire qu'il sort de la boucle la plus proche dans laquelle il est. Donc c'est celle-ci. Et il passe à la ligne 10. Alors je crois que là, on a tout ce qu'il faut. On peut lancer notre programme. Quel nombre ? Allez, j'essaye 4. On me dit que c'est pair. Quel nombre ? 7. On me dit que c'est un pair. 10. On me dit bien que c'est pair. Et si j'écris 0, on écrit fin. Et ça sort. Sous-titrage Société Radio-Canada